Coronavirus en République démocratique du Congo, on en parle encore et toujours dans ses journals. Elle est écrite mardi 24 mars dans la soirée de l'état d'urgence par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ainsi que l'isolement de la capitale Kinshasa du reste du pays ne laissent pas muer. Les acteurs sociaux de développement congolais, tel est le cas du président national de l'ASBEL, d'appui aux actions sociales du président de la République, Félix Tshisekedi, à ce en sigle Sylvain Tumbantengou, qui a invité la population congolaise en général et qui noise en particulier de respecter les mesures d'hygiène. Propos recueillis par Gaelor Ndokouta Suvé. A ma qualité de président national de l'ASBEL, AS 100% FATI, Nous, réunis aujourd'hui, nous passons le message aux Congolais. Non seulement que nous soutenons l'action du chef en donnant tout ce qu'il y a comme mesure à respecter, mais nous voudrions à tout prix sensibiliser la population congolaise. Le coronavirus existe. Nous pouvons tous l'éviter. Voilà pourquoi nous avons des recommandations qui nous ont été données par le chef de l'État et une très forte mesure vient d'avoir lieu, l'état d'urgence. Par cet état d'urgence, nous voyons l'aspect que l'État peut avoir pour astreindre nos libertés en s'imposant. Ainsi, nous avons la ville de Kinshasa qui ne sera plus pénétrée ni sortie. Nous soutenons cela car nous avons vu que le virus est importé. Le virus n'est pas congolais. Voilà, nous soutenons le chef de l'État. Mais cependant, nous l'avons dit, le virus peut attraper tout le monde et le virus, tout le monde peut l'éviter. De manière simple, en commençant dans nos petites familles, nos mamans qui doivent encadrer les enfants, nous parents dans nos lieux de service par des simples gestes de ne pas se serrer la main, de ne pas approcher tout celui qui est peut-être en danger ou soit qui présente certains symptômes. Des gestes simples comme le lavage des mains, des gestes simples comme tousser sur nos coudes de ce genre. Garder la distance recommandée. Voilà, ce sont tant d'autres gestes qui peuvent nous éviter. Ce que nous appelons pandémie générale qui touche pratiquement le monde entier. Chers compatriotes, cela est un danger pour nous tous. Nous ne cessons de les répéter pour que tout un chacun puisse prendre des mesures de prévention. Jusque-là, nous n'avons pas encore de vaccins sûrs. Alors, vaut mieux. C'était là, Sylvain Toumban Tengou, président national de l'ASBLA, ce 100% FATI, une structure associative soutenant les actions sociales du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et cette structure s'est affiliée aux forces politiques et alliées de l'UDPES. Poursuivons.